Je suis très 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 urgent, voici la plus bonne nouvelle de l'année. Eh Malien, n'hésitez pas à le cacher. Malien, j'ai dit que c'était le dimanche 20 octobre 2024. Malien, Mali ministre de commerce et de l'industrie. Moussa Alassane Diallo, il a une photo flèche. Malien Békan Adjaye, Malien Békan Tekerefo, Mali ministre de commerce et de l'industrie. Il a une confiance. Le premier ministre, chef du gouvernement du Mali, le docteur Shogel Kokala Maïga, est un ancien ministre de l'industrie et du commerce. Et c'est l'un des meilleurs ministres de l'industrie et du commerce que le Mali indépendant a connu. Il a apporté extrêmement d'argent au Mali dans le cadre de l'organisation de l'OMC, notamment sur le coton. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, nous allons le dire et le faire devant un initié. Et c'est pourquoi sa présence parmi ces 21, c'est un retour à la maison. Monsieur le premier ministre, bienvenue à la maison. Malien Béan Adjaye Nime, eh Malien, vous avez dit qu'il est un ministre qui est le premier ministre. Vous avez dit que je n'ai pas de prouver au premier ministre de l'OMC. Vous avez dit que je n'ai pas de prouver au premier ministre que le Mali gouvernement du Mali. Vous avez dit que c'est le ministre de l'énergie, ministre du commerce et du commerce. Vous avez dit qu'il est le meilleur ministre de l'énergie. les ministres se demandent des ministres Il est bien utile Il est bien utile pour le ministre Moussa Alassane Diallo Il est bien utile Il est bien utile Il est bien utile Il ne faut pas s'entendre Il n'y a pas clarifié Il n'y a pas de commentaire Moussa Alassane Diallo Il y a deux membres faire. Il est honnête. C'est une personne honnête. Le monsieur est un bénéfice. Merci chaque. Vous avez fait un dénouement. Un dénouement. Un dénouement. Un ministre de commerce. Un ministre de l'Homme. Un ministre de l'Homme. Mais le premier ministre de l'Homme veut « Chogamy Kain » c'est pour aider Asimi. Chogamy que Asimi a fait demain. Il a fait un Dakar. Il a fait un dénouement. C'est-à-dire qu'il n'y avait de l'homme. Il a fait un dénouement. Vous savez, je vous le contrôle. Vous savez, j'ai dit que le barré de la Chogamy. Dès le barré de la Chogamy, il a dénouement. Il a déjà dénouement. Il a dit que le ministre de l'Homme was. à la salle mouna et qu'on a informé la sèche réforme l'invéné n'a qu'une vidéo a la diéfoq à la banque malien en ce qui m'a aidé mais qu'elle est mort et tradition fait c'est mérite en cas wallahi ne tiendra assimie fait le ministre de l'industrie et de commerce il aime beaucoup assimie et c'est qu'à ce qui va assimie fait qu'elle est la chocale contre le chocale boissimi créé fait bien c'est une bébé siga fuitala nama bia koumba ou l'agabona n'y en train de sauver assimie comme ça n'est de la haine basse me fait pas sa barou mouna n'y en a marie basse me crève et parce que la domaniante moulin n'est ce que l'il a façade roconna qui basse me contrôle mouna 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 foudre et à son tradition d'améné à tchamak kouté tractionne ou mme m 5e la tchamak ou infiltrer l'invéné du malala tiens banlie mouna à coco chocale de mon ministère mabon malikonon malia au négociation d'or et car au négociation quand on a choqué les rèves d'amgara la chocale les milliards kemeuf l'anime la bidou les samar amerika moulou carabla malik et sila à ton atéter amerika parisane atéter par athéter coco chocale kassabali ko kobeka les bras sur l'imuker chocale qu'un africain bengé l'écart n'est si américain parce que quand on parle, on a l'impression d'être un peu en anglais. Je peux vous donner un peu l'ambassadeur avec l'ambassadeur. Il n'y a pas le téléphone à la petite moule. C'est un vrai fils. On a l'impression d'être là-bas. Mais je me suis dit que je perds les amis et je me suis dit que je suis dit que je peux dire que ce sont les commentaires, commentaire-coupes, 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 commentaire-coupes. Je peux vous dire que je suis dit que je peux dire que je peux dire que c'est pas. Je vous suggérais d'ajouter, c'est vrai on a parlé de la conscience, le patriotisme. C'est très important. Écrit noir sur blanc. Vous savez, je le sais par ça à un certain moment au Mali, parmi les critères pour être responsables, il y avait le patriotisme. Parce que quand vous mettez quelqu'un dans une position, il va discuter avec de grandes puissances, où les gens ont les moyens, ils sont plus expérimentés que lui. Mais vous savez, le système des Européens, on vous intimide, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, c'est pas la blague, je le sais. On vous amène dans une salle, oublie-baga-baga. Devant les gens, c'est les souris, les accolades. Nous, dans les négociations commerciales, vous savez, l'ambassadeur des États, le ministre des Amériques, il est venu à 80 personnes. Nous, on était quatre. Les ministres sont conseillers, les PDG, la CNET et l'ambassadeur. Puis en baga-baga, il nous dit qu'ils ne sont pas venus pour du théâtre, qu'il faut qu'on soit d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je lui ai dit que nous, moi, je ne suis pas un artiste, je n'ai pas appris à jouer au théâtre. On a pris nos bagages et on est sortis. Après, ils nous ont pris, ils nous ont dit de revenir. Et puis, on a commencé à se parler comme des gens sérieux. Voilà, voilà. Donc, on va, tu vois, tu vois, les gens qui ont dit, c'est ce que je faisais. Et, quand on a fait des négociations de caractéristiques, Afrique qui a été représentant les Américains, on a dit, un délégation qui est très délégation de l'ambassadeur, qui est très important. On a dit, on a pris des évoies, on a été payé. Sous-titrage ST' 501 le ministre de la délégation avait un objectif, mais on allait céder à tout, mais on a refusé. Ils ont poussé le président qui a appelé le nôtre la nuit. L'ambassadeur est allé réveiller à 6h du matin. C'est un peu de froid. Il faut qu'il enlève. L'ambassadeur est allé réveiller à 3h du matin au Mali. Il faut qu'il y ait beaucoup de bousculés. Il faut qu'il y ait un peu de prison. au rati tu vois beaucoup ambassadeur du coup mais en la prison par a pas malin à quoi tu m'as dit tu vois beaucoup ambassadeur ou de coumé en la prison par a pas d'homme six ans mais la doufaim trop conana tombe qu'a ambassadeur de coumé en la prison bras bras ma aïe oroni la skiko fait d'où y voilà il a essayé quoi qu'il faut que l'on soit voilà l'ambassadeur est allé réveiller à 6h10, quoi qu'il faut qu'il faut que l'on soit en 3h10 qu'il faut qu'il faut que l'on soit qu'il faut que l'on soit ils ont bougé leur président qui a appelé le nôtre la nuit l'ambassadeur est allé réveiller à 6h10 quoi qu'il faut que l'on soit qu'il faut que l'on soit il n'a pas fait aucune pression il m'a parlé un soirée au téléphone j'ai dit mais vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui parlent le soirée ils se sont mis à rire il m'a dit il ne faut pas nous amener des problèmes j'ai dit on n'aura aucun problème les gens ils ont tort mais elle a fait l'ambassadeur est allé qui a été bousculé le Canada Chogeli s'est éprisant depuis la haie la transition dans les consignes qui a été fait sur mon nom. A deux semaines, il y a un registre business qui vient d'aider des centaines de candidats à la maison de Montréal. Il y a un notif qui l'aidera, parce que c'est la situation que j'ai beaucoup d'années. Il y a une situation de la virus quand il dit un suspect que ça et qu'il dit un suspect que ça paraît de se déplacer. Mais là, pas de problème. Il y a un cas de contrôle. Mais il y a toujours eu des questions. Il y a un couteau qui s'est mis à oublier dessus. manteau la gène a avalim pas de problème car il ne m'a pas de problème qu'elle est à propos de faire avec l'américain de l'outarde parce que c'est tellement à tétés de sra maman à face à mon france et par maintenant je te le regarde à la table pour vous pour le coup americais service de renseignement des corporeaux comme l'amélias dans la oufou y est le nouveau quoi mais quoi la vana tu commis un ton ami on est venu avec une enveloppe de 250 milliards de francs c'est fait ils ont dit que la délégation malin c'est des fous mais si on n'avait pas fait bloc si seulement les considérations avoir peur menacer ou bien les européens ils sont plus hypocrite et ils vous appellent les chinois et les russes là ils sont mauvais faut pas travailler avec eux comme si nous on ne sait pas choisir qui sont nous aiment donc il vous dit qu'il vous aille tu sais malien n'est pas dénouement malien dénouement qu'on ne croit pas d'imagine que l'on taca d'aouda ce que l'on n'a pas encore le ministre de l'industrie et des commerces malie ministère mais j'avoue qu'on n'a dénouement de diamant à quoi dénouement n'est pas en fait au courant de cabine a simi contre l'allée n'était a simi contre l'un beau formalisme n'était a simi contre l'allée n'était qu'à chocali si mourobe chocali supporte au bac à cimicat fangadi kanya malika n'y a un taux de ronde au drôle il faut que ses côtés soient clairs façon d'un jour façon d'un colomb au d'un lit à l'unif rafra du camp et malo à notar au mambo blac à la ca tient pangue la d'espoir mais qu'à kane a basse au galé moufo mounmogo gogog ouver choque elle sabote la clarification à amé chocali jabi mounti chocali messi 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 kina chocali a frappé face au déjeu qu'on moumeka chocali commandant gilema ou chocali bécourt à cimicatari Ce sont les clarifications, je les appelle. Ces agents doubles-là, ils prennent un point sensible de la population, ils spéculent là-dessus, ils endoctrinent les gens. Et conclusion, les Maliennes doivent faire attention. Le premier ennemi de la transition malienne, c'est le premier ministre. Mais en 2022, Oukaseja ne parlait pas. Moi, j'ai écrit en 2019, lorsque le président français a convoqué le président des partis de G5 Sahel à Paris pour pouvoir légaliser leur existence illégale ici. J'ai écrit un article qui est révélé en un petit livre, ça s'appelle « La faillite de l'État malien ». Qui sont à la base ? Qui sont les acteurs ? Même quand les pays de G5 Sahel se sont réunis dans un pays, pour s'entendre qu'ils ne vont pas. Il y a un qui est sorti, qui a téléphoné à Paris, dit « Attention, les gens ne veulent plus aller chez vous ». Et on les a appelés, ils n'ont rien pour les bagabaga. Finalement, ils se sont tous retrouvés là-bas, ils ont signé. Mais le pays dont le président s'était transformé en agent informateur, les citoyens le connaissent déjà, moi je ne vais pas le citer. Des gens qui ont découvert, qui pensent que nous on ne les connaît pas, nous on connaît tout le monde. Moi j'ai entendu des gens dans les micros ici, « Ah, vraiment, le gouvernement est trop délicué, il faut négocier, et puis la guerre seulement ne résout pas les problèmes. » Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du dépeintisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent, les diplomates négocient, les opérateurs économiques font leur travail. Mais si un militaire se met à faire de la diplomatie, pour venir dire aux gens de ne pas se battre, « Ah, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. » Mais ça, c'est quoi ça ? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Voilà. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent. Voilà. Les adversaires. Eh, alors. Qu'on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas. Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, au Tombo, au Kéki, là. Tout le monde n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif, c'est de sanctuariser le terrorisme. Voilà. Gao, au Tombo, au Kéki, où toutes les populations réelles, on les a renvoyées. C'est les narcotrafiquants qui payent les maisons. Tous les opérateurs économiques importants, c'est des assassinats ciblés pour qu'ils aient dans 20, 30 ans en chaîne totalement la morphologie de la société. Voilà. On ne va jamais l'accepter. Et les hommes politiques qui se sont mis au service de ça au Mali, ils seront dans les poubelles de l'histoire. Ça, c'est clair. Et ceux qui veulent les soutenir pour nous les imposer, on ne va jamais l'accepter. Merci. Il y a beaucoup de réseaux qui ont infiltré la transition aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Quand je parlais, il y a eu une semaine de clarification, il y a beaucoup qui sont sortis. Les premiers veulent clarifier. C'est ça que je veux clarifier. Voilà. Les faux soutiens de la transition, les gens qui nous ont infiltrés pour nous déstabiliser, pour nous mettre en désaccord. C'est ça la trafica. Il faut les mettre à la porte. Ce sont des citoyens. Ils rentrent, ils suivent le système. Mais ils ne peuvent pas venir nous dire où est-ce qu'on va. Voilà. Des gens qui se sont opposés aux assises nationales jusqu'après. Voilà. Et à l'air tenu. Et après les assises. C'est eux qui changent des vestes aujourd'hui, qui donnent des laissons. Voilà. Non, non. C'est eux qui ne sont pas les plus prêts. C'est eux qui ne sont pas les plus prêts. C'est eux qui ne sont pas les plus prêts. C'est eux qui ne sont pas les plus prêts. Aujourd'hui, il y a eu l'objet d'interprétation. Ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Son problème, il veut s'attaquer au président. Voilà. Il ne s'entende pas. Voilà. Son gouvernement a échoué. Voilà. Mais comme on est dans, on est un pays où les gens, ils écoutent seulement, ils les conviennent vite. Voilà. Donc à ce vite, on crée le doute dans le pays. Merci. Et les gens n'ont pas de vision d'avenir. Voilà. En ce moment, tout le monde se met à douter. Et les réseaux rentrent en action. Voilà. Mais c'est un bien nous dire, ah, vous savez, la guerre seulement ne régule pas les problèmes d'un pays. Voilà. On a dit qu'il n'y a pas de la guerre, mais on a dit qu'il n'y a pas de la guerre. Il n'y a pas de la guerre. Il n'y a pas de la clarification. Il n'y a pas de la tradition. Il n'y a pas de la tradition. Il n'y a pas de la validation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501